bonjour à tous bienvenue dans ce tout nouveau numéro de top retro sur fresh droid aujourd'hui on va jouer carrément un jeu dreamcast donc c'est une console quand même costaud sorti en 99 juste avant la ps2 avec des jeux de niveau quasiment ps2 vraiment très très bon niveau et il se trouve que beaucoup des jeux de la dreamcast tourne à merveille sur android en tout cas sur une bécane assez puissante comme la nvidia shield que vous découvrez à l'écran et ça c'est assez génial parce que c'est avec android de puissance récente c'est la première fois qu'on arrive à émuler la dreamcast sur une console parce que sur psp par exemple c'était pas du tout faisable donc là on va tout de suite démarrer le jeu en question je crois je l'ai pas dit c'est toy commander un jeu français sorti au début de la console édité et créé par no cliche qui était le studio de frédéric reynal créateur de alone in the dark au début des années 90 donc célèbre créateur et ce jeu là est un très bon jeu en fait c'est bon d'ailleurs pour ce qui fait partie de top rétro puisque c'est un jeu qui nous met dans la peau d'un enfant un peu à la manière de toy story c'est à dire que je choisis de différents niveaux il va devoir récupérer le pouvoir sur ses jouets qui est menacé par le un autre jouet maléfique qui voudrait devenir le toy commander d'où le nom du jeu et donc l'enfant avec ses jouets va devoir lutter contre le les forces du jouet maléfique afin de rester le toy commander donc le maître des jouets alors on va prendre ce niveau là les deux chambres des enfants on voit que j'ai pas mal avancé dans le jeu on remarquera aussi au passage que du coup ça montre qu'on peut sauvegarder comme si on était sur une dreamcast il ya des cartes mémoires virtuelles donc c'est cool c'est de l'émulation nickel pas 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 fait pour jouer comme ça puis c'est tout peut être fait pour qu'on puisse jouer exactement comme sur console donc par exemple pendant des semaines sur un jeu qui nous abranche en avançant progressivement comme ça a été mon cas sur celui-là il ya quelques temps et on voit que dans chaque pièce il ya différentes missions là je vais prendre celle qui était là par défaut là que j'avais mis c'était à chuck puisque c'est on voit qu'on pourra commander soit un tank soit un hélicoptère déjà ça c'est cool et ce qui est cool aussi c'est que l'ennemi c'est un espèce de lapin avec un masque de godzilla géant par rapport au reste des jouets et du coup on se retrouve dans une situation d'attaque de godzilla de monstres géants sur la ville tout ça simulé dans une chambre d'enfant bien sûr et nous on incarne donc les forces de l'ordre qui doivent arrêter le monstre qui attaque la ville donc c'est très sympa comme comme niveau et on va pouvoir y aller tout de suite donc là un petit scénario qui nous prévient ce que je raconte ce que je viens de dire c'est à dire on doit protéger la ville avec c'est pas mal foutu pour une chambre d'enfant le gamin il a quand même des jouets super il faut dire il a mis des paniers des choses comme ça pour faire les immeubles donc là on découvre Chuck qui crache du feu espèce de lapin géant et alors maintenant voilà je commence en char donc je vais pas rester en face de Chuck l'ennemi il y a les pompiers qui arrivent aussi c'est cool pour pas me faire avoir parce que si je reste en face il peut me brûler avec son lance-flamme de façon comme il crache du feu on va dire il peut me brûler c'est un mélange en fait Godzilla typique avec le crachat de feu nucléaire donc là je suis derrière je vais pouvoir le viser lui lancer lui tirer dessus soit avec ma mitrailleuse donc la touche A soit plus puissant des espèces de missiles qui sont en fait des crayons parce qu'on est dans un monde d'enfants et de jouets avec la touche B voilà j'en ai que 10 on les voit qui défilent voilà je pourrais en récupérer ensuite il y a certains bonus à certains endroits comme ici au milieu des cubes là on voit espèce de rond de sphère rose qui est je crois pas que ce soit des crayons mais si c'est des crayons justement voilà je peux récupérer des crayons alors que j'essaie de me retrouver bah les commandes c'est c'est bien efficace on peut mettre accélérer freiner marche arrière sur les gâchettes pas de problème sont reconnus par l'émulateur le stick gauche aussi parce qu'il n'y avait qu'un stick sur la Dreamcast donc là on émule le stick unique de la Dreamcast sur le stick gauche là j'ai été touché je devrais il faut surveiller son énergie ici avec la clé on a du fuel pour pouvoir avancer à 0 on n'en a plus donc faut récupérer du fuel et aussi réparer sa voiture de temps en temps quand on est touché par les adversaires là je vais me planquer parce que j'ai été touché voilà et une fois que je suis à l'arrêt je peux faire Y pour prendre les commandes de mon hélicoptère parce que j'avais dit au début il y a deux vaisseaux deux véhicules donc voilà je vais maintenant pouvoir attaquer le monstre Chuck avec mon hélico alors les commandes hélico sont vachement bien le stick pour monter descendre la gâchette pour accélérer et pour tirer les mêmes boutons que la voiture voilà on voit je suis tout en haut là le monstre est très bas je vais devoir redescendre un peu pour l'atteindre la stratégie bien sûr c'est d'aller plutôt derrière lui histoire de pas se faire fermer par son feu nucléaire donc je vais redescendre au passage on découvre les décors qui sont vraiment bien foutus bien chiadés tous les petits détails typiques des chambres d'enfants la grue les posters de basketeurs alors là je lance un petit crayon chaque fois qu'on a réussi le toucher devient rouge ça on sait si on l'a eu ou pas après je peux tirer la mitrailleuse quand j'ai préféré j'en ai encore quatre en profiter il faut accepter ouais il retourne sa tête mais il peut pas tourner la tête complètement donc tant qu'on reste derrière on est à l'abri de son feu on laisse il continue à détruire la ville bien sûr faut essayer de la voir avant qu'il ait détruit toute la ville parce que c'est aussi notre objectif pas seulement de détruire mais de l'empêcher de tuer de détruire la ville alors je tire par intermittents puisque si je maintiens le tir de mitrailleuse non-stop après il y a ce qu'on appelle surchauffe et voilà ils tirent plus qu'une balle à deux à l'heure donc c'est pas super faut pas tirer comme on veut l'idéal serait que je retrouve des crayons comme j'avais fait avec attention là je suis trop près du monstre marche arrière alors marche arrière c'est tout bête c'est de la gâchette gauche dans la vraie vie ça serait pas comme ça un hélico mais là ça fonctionne bien parce que je pense à l'hélico de battlefield hardline qui est super dur à contrôler avec les deux sticks basiquement mais c'est vraiment dur alors que là bon c'est un jeu plus enfantin avec les lustiques uniques et les deux gâchettes on a vraiment bien parce qu'on veut alors comme j'ai plus de crayon là je pourrais partir reprendre de la multitude et partir explorer la pièce pour essayer de trouver des nouveaux crayons afin de le bombarder plus fort on voit le calendrier 99 parce que le jeu est sorti cette année là il sorti en même temps que la console c'est un jeu de lancement pour la sortie européenne je crois que ça n'a pas beaucoup marché moins que ce que nos clichés et sega espérait et c'est dommage parce que c'est un excellent jeu j'y avais passé à mon avis tout ce que j'ai débloqué au début de l'émission j'y avais passé un bon bout de temps pendant la vacances de noël l'année dernière sur la shield et c'était vraiment génial on progressait dans chaque niveau avec la sauvegarde de l'illuminateur qui marche nickel ben on était comme sur dreamcast aucun problème du coup j'avais bien bien avancé en plus les niveaux sont souvent différents comme là c'est une espèce de Godzilla mais des fois c'est des courses de voitures ou d'autres fois c'est des des épreuves par exemple passer à travers des anneaux avec un avion alors là il ya un compte à rebours c'est parce que je suis trop traîné non c'est pas ça j'ai quand même encore quatre minutes c'est que j'ai plus d'essence voilà c'est ça à part de voler sans prendre de fioul j'ai les plus d'essence donc je vais me poser reprendre ma voiture bon elle fume un peu mais elle roule encore on voit le niveau d'énergie de d'énergie n'est pas trop bas en plus j'ai des crayons avec celle-là j'ai des capuchons aussi donc je vais pouvoir le bombarder avec des capuchons le bombarder avec des capuchons si j'arrive à le retrouver vraiment il crie attention il tire du feu voilà comme comme avec l'hélico mais il faut arriver par derrière là je suis en face donc je vais foncer carrément en dessous de ses jambes pour me retrouver derrière histoire de pas cramer trop parce que je fume déjà donc très prudent et on va essayer de la voir il ya même un niveau où il faut pousser des oeufs durs dans une casserole pour qu'ils cuisent avec une petite voiture c'est marrant là je crois que je l'ai pas eu sinon il serait devenu rouge alors le canon on peut le diriger comme ça c'est d'abord visé avec la mitraille ça gaspire moins les crayons quand je suis bien et le petit train électrique c'est un peu fou voilà je vais en finir quelques chants hop 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 ça n'a pas suffi faut le tuer donc après je peux m'étrailler mais bon c'est un peu long je n'ai pas dit aussi un mode multijoueur enfin il y a des modes multijoueurs alors comment faire de mode multijoueur sur une console android ou un téléphone et bien c'est facile vous pouvez brancher des manettes ps3 ou xbox 360 grâce à des câbles usb micro usb sur la console usb normal sur la manette enfin non pardon micro usb dans les deux sens dans la manette et dans la console mais ça se trouve il n'y a pas de problème et ça marche bien j'avais essayé on peut même en brancher deux ça fait qu'on peut jouer à trois chacun une manette plus celui qui a la manette de la console j'ai essayé ça marche bien que ce soit sur émulateur NES ou celui là et alors certains me diront oui mais tu as vu la taille de ton écran trois joueurs là dessus ça va être dur et bien non car en fait la console elle a une sortie miniège limite alors que je viens de perdre mon véhicule et du coup on peut quand on est à trois ou même à deux on peut brancher la console sur un grand écran du coup là on a vraiment l'impression de jouer à la Dreamcast c'est à dire qu'on a une image sur une télé ou un viso projecteur dans mon cas et chacun sa manette et puis voilà on peut jouer au jeu de la Dreamcast multijoueur comme celui là ou d'autres jeux émulés c'est quand même assez génial pas dire carrément génial moi je trouve ça fabuleux moi qui connu l'époque des consoles avant pouvoir jouer à la SNES à la Megadrive à toutes sortes de consoles avec la même machine sur un grand écran chacun sa manette c'est carrément du bonheur c'était beaucoup plus galère à l'époque avec les vraies consoles il fallait acheter une manette pour chaque console enfin trois manettes donc juste les brancher chacune sur la télé à leur tour avoir les jeux en cartouche c'était vraiment soit réservé aux gens riches soit très compliqué alors que là de nos jours avec les émulateurs une petite console android comme la Navidad Shield certes assez puissante permet de faire tout ça tranquille on voit à l'écran que ça tourne carrément bien bon je crois que j'aurais pas le Godzilla en question alors on va rester là pour cette émission les d'autres niveaux de jeu j'ai parlé de course de formule 1 ou de d'épreuve de passer dans les anneaux cure des oeufs tout ça vous les découvrirez j'espère pour vous je crois que je l'ai eu là finalement ouais il a boumé on voit que c'était un ballon finalement dégonflé d'un coup bah c'est bien pour finir l'émission triomphe du niveau de choc voilà en plus j'ai battu mon record personnel je vais garder saxe c'est mon pseudo allez ok et je vous le dis à bientôt pour un prochain top retro je vous recommande chaudement ce toy commander qui reste à ce jour un des meilleurs jeux de la non-caste et même un des meilleurs jeux de sa génération parce qu'à l'époque avait la ps1 à côté la ps2 pardon et la xbox et la gamecube il y a beaucoup de consoles et malgré toute cette concurrence ce toy commander reste un très bon jeu même encore aujourd'hui donc voilà à bientôt pour une prochaine émission de top retro